Bonjour mes chatons, c'est Caramela qui vous revient pour le round numéro 2. Je suis à l'envers, cette fois-ci c'est pour le noz de Saint-Barreau-Tertre près de Leclerc près de Berre dans l'aube. Allez, on va tous à Saint-Barreau-Tertre à noz. C'est parti ? C'est parti. Donc j'ai trouvé des petites pépites, du maquillage, des soins pour les baskets et puis des trucs pour les cheveux. On y va ? On y va. Alors en premier lieu, je vous dis ce que je porte. Un t-shirt décathlon à 5 euros, couleur chocolat, un petit collier papillon strass que j'avais eu chez Noz il y a des années à 99 centimes. Voilà, il se présente comme ceci. Ensuite, on ne change pas, toujours de chez Noz, à 1,49, un petit bracelet strass comme ceci. Une bague Aliexpress à moins de 2 euros. Vous savez, mes back clips et c'est une vraie petite fleur à l'intérieur. Une petite bague boule. Une bague boule. Ensuite, un boucle d'oreilles, mes chatons, des petites boucles d'oreilles Noz que j'ai achetées dans mes derniers hauls à 99 centimes il me semble, ou 75 centimes. Non, 1 euro. En fait, c'est dans mes derniers hauls. C'est dans les 1 euro. Voilà. Ensuite, mes chatons, en maquillage. Alors, est-ce que je suis floue ? Non, ça n'a pas l'air. Je suis tout le marron vêtu. Voilà, j'ai utilisé une poudre Wapa. C'est la 01 que j'avais à 2,49 chez Noz. Voilà. J'ai utilisé également un blush Wapa que j'avais eu à 1,39 euros ou 2 euros chez Noz il y a longtemps. C'est le 02. Il se présente comme ceci. Il est irisé. Il est magnifique. Et je vous les swatcher ici. Voilà. Vous voyez, il est irisé. Ensuite, en highlighter, eh bien, je vous les swatcher ici. Un petit highlighter de chez AliExpress, de chez Emadou. C'est le 0,6. Moins de 2 euros. Hop. Je vous fais un swatch un peu plus conséquent pour que vous voyiez. Voilà, ici. Je ne sais pas si vous voyez bien les nuances de ce highlighter, mais il est magnifique. Voilà. Ensuite, dans les tons dorés. Moi, j'adore. En rouge à lèvres. Pareil, je vous ai fait un swatch. Un rouge à lèvres à 99 centimes. Les 183 Days, c'est les DM. Là, c'est le 0,30. C'était des petits baumes à lèvres. Crème. Très crème. Voilà. Chocolat, comme ceci. Voilà. Très crémeux. Et ça donne ça. Ensuite, ça, 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 c'est fait. En mascara et base de mascara. Alors, en base de mascara, un P2, toujours de chez nos, 99 centimes. Et tout qu'on fait, il suffit de bien prendre la matière au fond et de ne pas essorer le pinceau. Enfin, la brosse et tout va bien. Et un petit mascara Kiko à 3,90 € que j'avais eu en solde il y a plusieurs années. Voilà. C'est le 02. Pour les sourcils, ma petite palette Max & More de chez Action, la 222 Dark. Voilà. J'ai mélangé ces deux couleurs et j'ai utilisé la cire pour fixer. Impeccable. Et enfin, pour les yeux. Voilà ce que ça donne. Alors, pour le dessous du sourcil, un petit reflet doré comme ça. C'est ma petite palette Elegan à 2,50 de chez Nose. J'adore cette petite palette. Voilà. J'ai utilisé cette petite couleur-là. Voilà. J'ai fait un swatch. C'est cette couleur-ci. Est-ce que vous allez bien voir ? Attendez. Hop, ici. Très légère. Ensuite, pour le creux de banane, j'ai utilisé ma Megamat de chez Technique. Je l'avais payé dans les moins de 2 euros. Voilà. J'ai utilisé celui-ci pour unifier la paupière et celui-ci pour le creux. Voilà. J'adore cette petite palette. Très pigmentée mais très poudreuse. Et pour les fards à paupières, la paupière mobile en creux. J'ai utilisé un de mes kits Complexion que j'avais acheté chez Nose à 4,99. Les 4 fards liquides pour les yeux. Là, c'est le Nude. Voilà. Alors, ils sont assez gras et difficiles à utiliser mais bon. Voilà ce que ça donne. Après, ça ne bouge plus a priori. Non, ça ne bouge plus. Mais c'est assez collant. En base peut-être sur d'autres fards. Là, je l'ai mis comme ça. Et j'ai utilisé un rouge à lèvres sur la paupière mobile. Est-ce que ça rend bien ? Voyons. Est-ce que ça se décroche ? Je ne sais quoi. Non, c'est bon pour l'instant, ça ne bouge pas. Très joli. Je me fais des compliments de mes mains. Voilà ce que ça donne mes chatons. Et en fait, le swatch est ici. Et vous voyez, ça ne bouge pas. Dites-moi pas. Ouais, non. Pourtant, normalement, ça ne bouge pas. Je suis choquée. Non ? Mais non, non, ça ne bouge pas. Ça va peut-être criser au bout d'un moment. C'est un rouge à lèvres liquide mat-métal de chez Bitik, que j'avais eu à 99 centimes chez Nose. J'en ai d'autres couleurs aussi. Et comme sur les lèvres, c'est un peu foncé. Quoique, bon, c'est pareil que ça. Mais je me suis dit, tu peux aussi tester sur les yeux. Je vais vous en refaire un swatch. Voilà. J'ai les mains sales de maquillage. Voilà ce que ça donne mes chatons. C'est très joli. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça va crisser. Et pour fixer le tout, eh bien, toujours mon Max & More, le Fixing Spray à 1,99. Voilà mes chatons, vous savez tout. Je vais me laver les mains et je vous reviens parce que j'ai des swatchs à vous faire. Alors mes chatons me revoilà. Je suis allée voir en détail, ça commence à crisser un petit peu au niveau des paupières. Allez, c'est parti. On va au nos de Saint-Pareau-Tertre. Go ! Alors, en premier lieu, j'ai acheté de quoi désodoriser des chaussures. Mon Kidou, il doit y en rester encore. Mais je me suis dit, vu que ça coûte cher, ce genre de truc, c'est de la marque Wally. Vous savez, vous mettez ça au fond de votre chaussure, vous appuyez et ça va devant et derrière la chaussure. Ça désodorise tous les centimètres, millimètres carrés de votre godasse. Et j'ai payé que ça, 60 centimes. Donc, ça ne valait pas le coup de s'en passer. Désodorisant chaussures, 100 ml. Voilà, vous savez, ça vous tournez pour ouvrir et vous tournez pour fermer. Moi, j'adore ce genre de truc. Il y en a aussi chez Action, mais là, 60 centimes. J'en ai pris deux pour nos chaussures, mon Kidou. J'avais fait une réserve. Tu l'as toujours ta réserve, papa ? Les dossiers d'horizon, pchit, pour basket. Tu en as encore ? Ah, il n'en a plus. Il est fait d'en prendre. Ensuite, je me suis acheté pour les cheveux des couleurs. Alors, j'en ai pris deux différentes. Deux comme ça. C'est la 5-5 Chasenut. C'est une noisette, non ? Je l'ai payée 1,99. Cette couleur-là aussi, elle venait de chez nous. Je trouve qu'elle se ternit très vite, mais bon. C'est de la marque 3 chaines. C'est du pigment pour cheveux. Et là, c'est la 5-5. Traitement synergique. Deux en un. Soin extrême. Ce mix, ça répare, ça corrige, ça restructure. Ouh là, j'ai un vertige. Excusez-moi. Ça embellit et ça protège la fibre capillaire. Couleur et reflets. Voilà. Et donc, ça devrait faire cette couleur-ci. Alors, vous voyez ça bien rouge. Voilà. Mais moi, comme j'ai les cheveux foncés, il y a tout dedans. Vous avez le soin repigmentant et la crème. Voilà. Avec les gants, etc. Versez le contenu du tube et rincez abondamment. Ouh, on verra bien. Donc, je l'ai pris en 5-5. J'en ai pris deux. Ma soeurette, elle a pris... Elle a pris la 5-3. Je crois que c'est tout. Et j'ai pris la 5-3. 1,99 toujours. Et là, c'est la claire dorée châtain. Ah ben là, c'est la châtain claire à cajou. La 5-5. Châtain claire à cajou. Et la 5-3. Châtain claire dorée. Vous aviez blond doré. Je crois que c'est ça que ma soeur a pris. Blond doré. Et c'est tout. Voilà. Cheveux naturels et colorés. Soin pigmentaire. Meuf ouai, on verra bien. Il y a de l'huile d'argan. L'huile de graine de limante. Et l'huile de graine d'abyssinie. Voilà. Donc, ça doit bien, bien hydrater le cheveu et protéger le cheveu. Ensuite, je me suis pris une paire de baskets. Alors, quand je vais vous dire la taille, vous allez rigoler. C'est le prix qui me l'a fait prendre. C'est du 39, je crois. Du 38 ou du 39. Un grand 38, en tout cas. Voilà. Elles se présentent comme ceci. C'est en paillettes. J'ai pu les essayer et je mettrai une semelle dedans. Mais je suis très bien. Voilà. Elles se présentent comme ceci. Voyez. Je les ai trouvées trop jolies. Vous diriez du poisson. Je ne sais pas, je me mets en basket en ce moment. Je changerai les lacets. Je mettrai des lacets élastiques action. Voilà comment elles sont. Ça se présente comme ceci. Et c'est tout brillant. Et elles sont blanches. Ma foi, je les trouve assez belles. Je les ai payées 2,99 euros. 2,99 euros. Franchement, en ce moment, il pleut. Il y a des orages. Et les températures ont baissé. C'est nickel. Je ne sais pas comment vous les trouvez. C'était la seule paye. Alors, il y avait des belles chaussures. Mais qui étaient encore assez chères. Tout en cuir, c'était de la marque. Et vous ne voyez pas, mais à la lumière, ça brille en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais moi, j'aime bien. C'est ma cinquième paire de baskets. Je me mets des baskets maintenant. Moi qui détestais ça. Il y a que les fous qui ne changent pas la vie. Et ensuite, j'ai pris 5 couleurs. Alors, est-ce qu'elles sont toutes différentes ? Oui. Oui. J'ai pris 5 couleurs de fard à paupières en individuel. Je me mets en individuel en ce moment. Je vais vous les montrer. C'est parti. Alors, un premier. J'ai pris... Alors, c'est toutes de la même marque. C'est la marque... Ils ont mis l'étiquette dessus. C'est Miss Shimmer Eyeshadow. Alors ça, ça veut dire fard à paupières irisé. Made in Taiwan. Elles sont toutes à 75 centimes. Ça doit être la marque George. Oui, c'est ça. Voilà. 75 centimes. Je vais me rapprocher pour les swatchs, mes chatons. Voilà. Il y a combien ? Il y a un gramme. Là, c'est la Gabi. Alors, je les dépoterais si elles sont dépotables. Voilà. Je vais jeter les petits... Ça se présente comme ceci. C'est trop mignon. Oui, c'est la Gabi. Le packaging est trop mignon. Oui, je les dépoterais. Tout ça, ça prend de la place. Et voilà ce que ça donne, la Gabi. Un petit... Un petit lilas irisé à reflets. J'aime beaucoup. Je vais vous faire un swatch. C'est crémeux. Il y a des reflets bleus dedans. Je vais vous montrer. J'espère que vous allez voir. Vous avez vu les reflets bleus ? Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. J'ai pas mal de fards à dépoter. Là, j'en ai déjà une dizaine. Très, très joli. Donc, combien j'ai dit ? 75 centimes. Je suis trop contente. Un petit duochrome. Ensuite, j'ai pris la Burnt. Toujours 75 centimes. Alors, comme vous pouvez voir, c'était dans un état. Il y en avait partout. Puis alors, il y en avait, les paquets étaient vides. Bien sûr. Il fera pas le monde. Là, il bouge. Là, la Burnt, c'est un Bordeaux à reflets. Très joli. Bordeaux marronné. Oh, il est crémeux. Waouh. Il est encore plus, beaucoup plus pigmenté que l'autre. Mais l'autre, c'est plus très joli. Très, très joli. Très, très joli. Très crémeux. J'aime beaucoup. Pareil, très lumineux. Très, très lumineux. Je vous ai vu. Ils sont lumineux. Ces petits... Enfin... J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc là, c'est le Burnt. Ensuite, j'ai pris le... Là, c'est qui ? Hum hum. Là. Le Honey Bee. Toujours 75 centimes. Tac. J'ai eu peur que je ne filmais pas. Ça ne m'aurait pas étonnée. Hop. Le Honey Bee. C'est un doré. Couleur remiel. Voilà. Tout à fait ça. Regardez-moi ça. Je ne sais pas. Il me dirait qu'il y a des reflets. Ça fait un peu jaune avec des reflets orange. Il est très, très joli. J'espère que vous voyez bien les couleurs. Hop. Voilà. Magnifique. C'est de la crème. De la crème. Regardez ça. J'aime beaucoup. Rien à envier aux grandes marques. Je ne suis pas déçue. Pas déçue du tout. Très joli doré. Hum. Hâte de tester ça. Mais le dernier, ce n'est pas du tout la même texture. C'est le Gold Shimmer. Voilà. Là, il y a des paillettes. Alors, je ne suis pas très paillettes. Comme vous avez déjà remarqué. Toujours 75 centimes. Hop. Ah ouais, là, c'est vraiment du pailleté. Voilà. Pas du tout la même texture. Voilà. Ça, c'est du Gold Shimmer. Ah, waouh. De la crème aussi. Ah, il y a beaucoup plus... Il y a plein de paillettes, en fait. Enfin, des cristaux. Des cristaux qui brillent. Est-ce que vous allez voir ? Voyez, ce n'est pas du tout la même texture. Il est ici. Il va être plus près. Très lumineux. Très, très lumineux. J'aime beaucoup. Je les aime tous. Et alors, mon préféré après ça, quoi que je n'ai pas de préférence ? Je les aime tous. C'est le... C'est le... Toujours le... Un shimmer, mais c'est le... Silver Bell. Toujours 75 centimes. Silver Bell. Ah, il y avait des... Il y avait des gris, tout ça. Mais j'ai déjà des gris, d'ailleurs, que je dois dépoter. Comme que j'avais eu à 75 centimes, un Catrice, voilà. Vous vous souvenez ? Pareil, je dois le dépoter. J'avais eu aussi en gris, un... Total Intensity. Ils sont là, à dépoter. Voilà. Donc, j'ai déjà du gris. Je n'en ai pas pris. Hop. Waouh. Là, c'est un taupe. Un taupe magnifique. Un taupe gris. Il fait deux styles de... de reflet. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. J'espère que je ne suis pas flou. Voilà. Pareil, je le souhaite. Oh. Alors, j'en ai pris un petit peu, j'y suis allée à la Gourdasse. Très jolie. Il ne faut pas appuyer du tout, parce que sinon, ça s'émiette. Voilà mes chatons, ce que ça donne. Donc, il y a celui-ci, le petit lilas, le doré, le bronze et le taupe. Je suis ravie de mes petits achats. Surtout à 75 centimes. Magnifique. Et là, on voit, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des reflets dorés dans le taupe. Là. Voilà. Mes chatons, mes trouvailles. Je suis ravie. Je suis schlux. Eh bien, mes chatons, j'espère que cette petite vidéo, oui, je n'ai pas pris de palette, mais j'ai craqué quand même sur des individuels. Je suis en train de vouloir redépoter tous mes individuels et pour les utiliser, parce que mes fards Inglot, je ne les utilise jamais, mes fards Neve, je ne les utilise jamais, mes fards techniques, je ne les utilise jamais, mes Revolution Body, parce que j'ai deux, six, huit palettes de fards individuels. Je vous ferai une vidéo et je ne les utilise jamais à cause, j'utilise tout le temps mes palettes déjà construites. Voilà mes chatons et j'aurai les pieds en sardine. Je trouve ça sympatoche, original. Je vais être bien, je vais mettre des semelles, comme je dis, parce qu'elles sont un peu grandes. Mais comme je suis, j'ai le pied large et que je fais de l'odème, ma foi. Voilà, eh bien mes chatons, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi si vous en avez trouvé. Vous avez dû trouver également de magnifiques palettes. Moi, j'ai rien acheté d'autre. Il y avait des palettes Georges, il y avait des palettes d'highlighter, des bronzers, des highlighters individuels, des rouges à lèvres, des vernis semi-permanents, il y avait, il y avait quoi ? Il y avait du Kiko à n'en plus finir, que j'avais déjà acheté. Il y avait des beaux blushs magnifiques, mais j'ai déjà ces couleurs-là que j'ai eu chez Action. Donc, je me suis dit, allez, contente-toi des petits individuels. Eh bien mes chatons, ravis de ces petites trouvailles, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis surtout, portez-vous bien. N'hésitez pas à commenter. Je réponds à tout le monde, normalement. J'ai peut-être un ou deux petits ratés, ma foi. J'en suis désolée. Et puis, mon Minus et mon Kidou se joignent à moi pour vous faire des gros bisous. N'hésitez pas, dans la communauté, si vous ne voulez pas rater les quatre vidéos par semaine, dont un weekly vlog. Et puis, vous serez les bienvenus. Allez mes chatons, gros bisous et faites attention à vous.